Alors, juste là, le chat, on est témoin de ce qui était là avant que je recharge ma partie. Ici, j'avais donc un objet à trouver qui a disparu, bien sûr, et là, c'est le dernier que je dois trouver de la zone. Voilà, donc, on en est sûr maintenant, je cherchais un truc qui n'existait pas, et en plus, ce qui est génial, c'est que du coup, j'ai pas l'objet. Ce qui m'énerve, avec mon syndrome de Diogène de niveau 4, on n'avait aucun cheval, appel d'une vieilleucarne, ça fait trop chier. Abonne-toi ! Et c'est parti, aujourd'hui, nous allons tester la partie collectionneur de la mise à jour de Red Dead Online, et je voudrais dire bonjour à tous ceux qui sont là. Salut à Cliffjumper, le proplayer, salut à Patapouf06200, salut à Chasseurfarmer, salut à X2XKplan. Mais écoutez, on est parti, on va aller tester ça, on va voir, du coup, s'il y a des différences notables par rapport aux marchands. Et bienvenue à Leather Empire, qui s'abonne à la chaîne. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis quand même mis pas super loin du collectionneur, c'est-à-dire qu'il est là. Et alors, vous allez me demander peut-être pourquoi je choisis le collectionneur, c'est parce qu'en fait, on va pouvoir débloquer un plastron pour cheval qui va nous éclairer la nuit. Et ça, ça me tente plutôt pas mal. Du coup, collectionneur, en gros, ça va être, je crois, chercher des trésors, on va débloquer des détecteurs de métaux, on va se rendre à des endroits pour aller chercher des trucs. C'est super précis. Ouais, t'inquiète, monsieur Jackie. Puis même, je diversifie la chaîne, là, fin septembre, avec une nouvelle vidéo qui va sortir. Et du coup, bah, vous verrez, c'est tout aussi drôle. Alors, on y est. Allez, du coup, hop, moins quinze lingots, ça fait mal aux derches quand même. Ah, le douine. Il est où, l'animal ? Alors, utilisez la carte pour localiser des objets aléatoires, madame Nazar, vends d'autres cartes, mais vous ne pouvez en détenir qu'une seule de chaque type. Ok, donc la carte, je pense qu'elle est dans ma sacoche. Donc, nécessaire, appareil photo, sac de collectionneur. Ah, ok, donc récupérer fleurs sauvages d'Amérique. Amérique, carte de tarot coupant, carte de tarot épais, pwoah, putain, mais il y en a au taquet des trucs. Et par contre, la carte qu'elle m'a filée, où est-ce que je peux la trouver ? Récupérer la lettre dans un bureau de poste, ou dans le coffre du camp. C'est ça, hein, carte de collectionneur. Ah oui, d'ailleurs, mince, à mon camp, je peux aller, je peux choisir un chien. Eh bien, tain, on y passe justement pour aller chercher un truc. On va aller au camp, prendre un chien. On a le choix, attention, je vous spoil, entre plusieurs races, entre trois races de chien. À la limite, on n'aura qu'à choisir ensemble, là, il y a des chiens qui ont l'air sympas. Oh, eh, XXCoco, l'unique donateur de cette chaîne. Merci à toi, merci beaucoup. Ben, voilà que sur le jeu, là, sur le online, je suis randis. Ce qui est nul, hein, j'avoue, je le conçois. Bon, au moins, on pourra aller voir les clepses. Chien. Foxhound américain, une brave bête, le retrieveur de la baie de She's Peak, qui a l'air sympa, il a l'air sympathique, mais c'est ce genre de chien qui a la truffe rose. Et le labrador, qui ressemble pas trop à un labrador, je trouve. Moi, celui qui me tente pas mal, c'est celui-là. Il fait un peu chienne de chasse, mais je sais pas si je peux l'acheter. Ah oui, d'accord. On verra plus tard, parce que c'est cher. Allez. Donc là, vraisemblablement, il faut que je trouve des fleurs. J'imagine qu'il faut utiliser l'œil de Lenx. Alors du coup, moi, ma question, c'est, est-ce que ça va être des fleurs indiquées en orange, ou est-ce que ça va être des fleurs classiques ? Genre ça, là, est-ce que c'est ça ? Ah, merci, Patapouf, les fleurs sont en orange, d'accord. Ouais, ben là, apparemment, je sais pas, je comprends pas où sont ces espèces de fleurs rares. Je ne sais pas quoi faire, antilopes. Peut-être que je peux cueillir des antilopes. Pour ceux qui arrivent, on est en train de collectionner les minutes d'attente pour trouver une fleur. Bon, moi, ça me saoule. Ouais, ben écoutez, on va changer d'endroit. On va aller là, on va aller voir là. Comme ça, d'ici là, mon camp aura disparu, peut-être. Parce que soit c'est bugué, soit c'est juste que c'est moi qui ai de la merde dans les yeux, en fait. Bon là, ça a bugué, ouais, clairement, parce que franchement, j'ai fait la zone, quand même. Sauf s'ils ont mis ça dans un trou, dans un arbre, je ne sais rien. Vous, vous avez pris quoi en général ? Vous avez pris marchand ou chasseur de prime, non ? Mais c'est vrai que chasseur de prime aussi me tentait pas mal, mais bon. En fait, ce qui m'attire avec collectionneur, c'est juste d'avoir la petite lumière accrochée au cheval. Alors, la zone est là. Déjà, on va regarder de loin. Eh, bon, ben voilà, ok. Prendre un oeuf d'oie. Cool. Alors du coup, oeuf d'oiseau, un sur un oeuf. Vous avez trouvé un oeuf d'oiseau. Ah, ok. Merci Patapouf. Donc là, voilà, j'ai un oeuf d'oiseau, un oeuf blanc commun. Valeur de collection, 182,50. Donc c'est la collection entière qui vaut 182,50. On va faire celui-là maintenant. Par contre, ce cheval, je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le massacrer. Le lancer d'une falaise. C'est une merde. Il y a un ours. Il y a un ours. Je vais essayer de le buter, voir. J'essaye ou pas ? Il est où ? Il est là. Il va me tuer. On est d'accord. Ouf. Honnêtement, j'ai eu la peur de ma vie. Achète le pur sang arabe à l'aisan doré. Il est seulement à 250 dollars. Donc en gros, la marmite est plus chère que ce cheval. Dernière zone. Enfin, avant-dernière, puisque la première, elle a bugué. Ouais, mes chasseurs de prime, ça avait l'air répétitif. C'est pour ça que je n'ai pas choisi. Mais au final, je préfère presque peut-être un truc répétitif quand même casser le cul à trouver des plantes rares qui buguent, que je n'arrive pas à trouver du coup. Je vais essayer de descendre. Voilà. Voilà. Ouais, bah... Collectionneur, ça a l'air un peu compliqué quand même. Je pense qu'il faut avoir le temps et surtout... Bah, je ne sais pas du coup ce que je cherche ici. Bah, peut-être que ça bug, écoute, patapouf. Écoutez, je ne peux pas collectionner. On m'empêche de collectionner. Ah, franchement, c'est la méga galère. C'est nul ! C'est nul ! Ça me saoule ! Salut, ouste fleur ! Moi, ce genre de truc, ça me rend zinzin, ouais. Bon. On va faire ça. On va faire mode exploration. Et on va voir. Faut attendre qu'elle pousse, ouais, peut-être. Alors, juste là, le chat, on est témoin de ce qui était là avant que je recharge ma partie. Ici, j'avais donc un objet à trouver qui a disparu, bien sûr. Et là, donc, c'est le dernier que je dois trouver de la zone. Voilà. Donc, on en est sûr, maintenant, je cherchais un truc qui n'existait pas. Et en plus, ce qui est génial, c'est que du coup, je n'ai pas l'objet. Ce qui m'énerve. Avec mon syndrome de Diogène de niveau 4, on n'avait aucun cheval. Appel d'une vieilleucarne. Ça a fait trop chier. Mon cheval a disparu. C'est cool. Donc, on va se rendre à l'objet numéro 3, mesdames, messieurs, dans le calme, dans la joie. Pour essayer de voir s'il spawn ou pas. Alors, diffusion d'avant-hier, je m'en souviens très bien, tu n'avais pas eu de chance. Non, mais je pense qu'il y a une sorte de mini-malédiction. Quand je cherche des trucs dans ce jeu, je ne les trouve jamais quand je suis en live. Et quand je suis tout seul, je les trouve. Allez, on est des fous. On va trouver la fleur. La fleur de Satan. Je vais aller voir là-bas. C'est... Ah ! Cueillir fleur de chocolat. Ah, trop cool. Fleur sauvage d'Amérique. Maintenez machin pour afficher. C'est ça que j'ai trouvé. C'est superbe. Pour se venger, on va aller acheter un cheval après. Allez, je vais aller là, à l'écurie de Blackwater. Pour me trouver un poney qui soit digne de ce nom. Bon, collectionneur, du coup, ça m'a saoulé. Je pense que je le referai, mais tout seul. Honnêtement, je ne le conseille pas. Enfin, je le conseille si vous n'avez pas de bug. On sent que je suis vénère. Du coup, il me restera Chasseur de Primes à tester. Je pense que du coup, d'ici à la semaine prochaine, je vais jouer comme un port au online. Pour essayer de me faire augmenter mon perso. Pour essayer de comprendre un peu les mécaniques de marchands, collectionneurs, etc. Essayer aussi d'avoir 15 lingots pour le live de la semaine prochaine. Du coup, je pourrai tester Chasseur de Primes. Ce serait peut-être pas mal, ça, de faire ça, je pense. Voilà. Est-ce que je souffre de la canicule ? Alors, pas actuellement, mais j'en ai souffert. Sérieusement, car je suis actuellement dans un appartement qui est très très mal isolé. Et du coup, il faisait la même température dedans que dehors. Moi, je veux un bon cheval. Cheval de sel, de trait, de course, de guerre, de labeur. Polyvalent. Qualité supérieure. Voyons voir. Information, pourquoi je ne peux pas l'acheter ? 250 dollars. Et j'en ai 276. C'est le live de l'enfer ? Qu'est-ce que c'est que ce live ? Qu'est-ce que c'est que ce stream de l'enfer ? Je suis deg. Ah, mais d'accord. Votre écurie est pleine. Je vais faire de la place. Gérer vos chevaux. Ah, putain, il faut que j'achète un box. Ou que je dégage lui, du coup. On va supprimer. Voilà. Box vide. Acheter cheval. Qualité supérieure. Pur sang. Et celui-là. Un mâle. Acheter. Voilà. On repart avec Thanos, premier du nom. Sac de couchage, lanterne. Ah oui, donc c'est ça. Voilà. C'est ça qu'on peut débloquer en faisant les défis collectionneurs. Euh, mon jeu rockstar préféré. Attention, la madeleine, c'est GTA Vice City. Voilà. What the fuck, la lampe de vent. Ben voilà, la lampe de vent de Johnny Charlie Geek, c'est le défi collectionneur en roleplay que tu peux, du coup, débloquer en arrivant rang 10. Que préfères-tu ? Eh ben, ça dépend de quoi. Ça dépend, enfin, la question est très vague quand même. Je préfère pas mal de trucs. Voilà. Cool. Euh, du coup, sur ma carte, on est d'accord, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Et où est-ce que je peux la retrouver, la fille qui m'a donné la première carte, d'ailleurs ? Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse de la revoir. Ah, je suis content d'avoir un nouveau cheval, pour le coup. Donc, les armes. Elle vend ça, d'accord. Un sac de collectionneur, des jumelles, un détecteur de métaux, une pelle de terrain. Pennington à 350 dolls. Elle rivalise avec le chaudron à 600 dolls. Carte d'œufs d'oiseaux. Carte d'alcools anciens. Tarot. Fleurs sauvages d'Amérique. Je vais lui acheter la carte des fleurs, du coup. Pour voir si je peux trouver celle que je n'ai pas pu avoir. Alors, acheter. Fleurs sauvages. Eh ben, voilà. Ça m'en a remis trois. Donc, je pense qu'on peut lui racheter des cartes, tant qu'on n'a pas trouvé toutes les fleurs. Et du coup, combien il y en a des fleurs ? Parce que, du coup, s'il y en a trois à chaque fois, on va regarder. Comme ça, on pourra faire après une division. Fleurs sauvages. Il y en a neuf. Donc là, en fait, avec la carte de fleurs, je vais trouver trois fleurs. Alors que tout à l'heure, elle m'a donné une carte d'objet. J'ai trouvé une fleur, un œuf. Et j'aurais dû trouver soit une fleur, soit autre chose. Et je pense que, du coup, je ne m'inquiète pour rien par rapport à un bug potentiel. Eh ben, écoutez. Alors, c'était un live particulièrement étrange. Si vous voyez cette vidéo en VOD et qu'elle est sortie, dites-vous juste que j'en ai chié pour le montage. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vais couper là pour le live. C'est assez tard. Et j'ai faim. Moi, de mon côté, pendant toute la semaine, je vais essayer d'avancer sur marchand et collectionneur. Et on verra la semaine prochaine pour ce qui est de chasseur de primes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Une fois le montage achevé, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et à vous balader sur la chaîne pour trouver des animaux dans Red Dead Redemption 2. Abonne-toi !